Bonjour et bienvenue sur le podcast One Thing in a French Day. Aujourd'hui, jeudi 5 juillet 2018, cet épisode s'intitule Le jeu des péniches. Je m'appelle Laetitia, je suis française, j'habite près de Paris et je vous raconte au travers de ce podcast un petit bout de ma journée. Le texte de ce podcast est disponible en vous abonnant à la newsletter sur www.onethinginafrenchday.com J'ai inscrit le podcast One Thing in a French Day au Podcast Awards 2018. Vous pouvez aller voter sur le site des Podcast Awards. Je mets un lien sur le site internet du podcast. Les Podcast Awards, c'est un concours dans lequel les auditeurs choisissent et lisent par catégorie leurs podcasts préférés. Le podcast One Thing in a French Day est dans la catégorie éducation. Merci d'avance pour votre vote ! Le jeu des péniches. Aujourd'hui, j'avais une course à faire dans le 17ème. Pour m'y rendre, j'ai marché jusqu'au métro Pont-de-le-Vallois, 15 minutes à pied de la maison. Je suis descendue à la station Malserbe, celle que Lisa a me prononcée Malaise-herbe ou que d'autres personnes prononcent Malherbe. Bon, j'ai toujours entendu Malserbe dans la bouche de ma mère qui a vécu toute son enfance dans le 17ème. C'est le nom d'une ville du Loiret. Il y a sans doute une enquête intéressante à mener. J'ai fait ma course et je suis rentrée. Arrivé à nouveau au pont de Levallois, je l'ai traversée. Je pensais à mon amie Sandra qui a déménagé hier pour la réunion. Elle est là jusqu'à la fin de la semaine. Mais ce sera fini nos discussions à la marche nordique le dimanche ou sur le chemin de l'école. Elle va me manquer. Heureusement qu'il y a de nouveaux moyens de communication bien sympas maintenant. J'en étais là de mes réflexions quand j'ai remarqué une belle péniche qui allait en direction de la défense. Gagné ! ai-je pensé. Quand Michaela était bébé, elle pleurait beaucoup. Sans doute à cause de son reflux. Et je passais beaucoup de temps à me promener avec elle dans sa poussette. Ça avait l'air d'aller mieux alors. Un de mes buts de promenade était d'aller jusqu'au pont de Levallois et de regarder si une péniche passait. J'appelais ça le jeu des péniches. Si une péniche passait, j'avais gagné. S'il n'y avait aucune péniche à l'horizon, eh bien j'avais perdu. J'adore les péniches, leur lenteur, imaginer la vie des bâteliers. Et puis ça me rappelle les romans de Georges Simenon. Elle était belle cette péniche avec en toile de fond les tours de la défense. One Thing in a French Day, c'est fini pour aujourd'hui. Vous pourrez découvrir le début du texte de ce podcast ou vous abonner à la newsletter sur www.onethinginafrenchday.com Si vous avez envie de m'envoyer un message, voici mon adresse e-mail frenchday.gmail.com Voilà, nous sommes jeudi, je vais vous souhaiter de passer un très bon week-end et je vous retrouve mardi prochain pour des rediffusions et des dialogues inédits jusqu'à fin juillet car nous serons en vacances. A très bientôt les amis ! Sous-titrage Société Radio-Canada